abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonjour ou bonsoir mes chers compatriotes selon le fuseau horaire et là où vous habitez j'insiste sur cette petite audio que je veux faire et j'espère que vous pourrez le partager au maximum car il est révélateur de ce qu'on nous dit jamais savez c'est la france qui imprime le cefa à chamalière qui est dans le but d'hommes en france ce que on nous cache c'est que quand elle exprime qu'elle imprime le cefa elle imprime une quantité pour nos états pour notre marché et elle imprime aussi pour ses opérations extérieures c'est pour ça que vous pouvez trouver un des rebelles comme vous avez vu un moment les rebelles de la séleca avait plus de 11 mille soldats dites vous comment des chefs rebelles peuvent-ils renumérer 11 mille soldats et la plupart de ces soldats ont environ 120 mille à 200 mille francs par mois même l'état même nos états ne peuvent pas financer leurs militaires qui vont sur le front pour les combattre avec cette hauteur de salaire et c'est tout simplement parce qu'ils ont la facilité d'imprimer ce cefa qui se permettent quand vous allez dans le nord du mali ou au niger ou burkina faso les diadis tourne avec quoi ils tournent avec le cefa et ce cefa il est imprimé par qui il leur qui leur donne cette quantité de cefa qui leur permet de payer les diadis à hauteur je vous dis de 120 mille à 200 mille francs par mois c'est l'état français dont nous finançons nous mêmes ceux qui viennent pour déstabiliser et tuer nos états voilà la vérité voilà pourquoi ils ne peuvent pas dans un pays où ils ne contrôlent pas la monnaie financer des rébellions parce que ça supposerait qu'ils aient des lignes budgétaires parce que chez eux on est obligé de tout inscrire dans le budget en disant voilà on va peut-être implémenter 5 millions d'euros par mois juste pour la lutte des déstabilisations de l'afrique alors qu'avec nous c'est notre propre argent qui finance les rebelles c'est à dire l'argent qui est destiné pour notre marché intérieur qu'on partage une partie pour beaucoup à ram une autre partie pour les acmi les les tous ces mouvements diadis qui sont dans le sahel couper l'approvisionnement en cefa à moins ce qu'ils ne fassent comme le général de gaulle l'avait fait pour la guinée c'est-à-dire qui inondait avec la fausse monnaie mais si vous faites une vraie monnaie qui est détectable compliquée à à falsifier vous verrez très bien que ces mouvements diadis ne pourront plus tenir car la france ne peut pas se permettre de leur payer en dollars car les américains veillent ils peuvent pas non plus le payer en euros parce que les allemands veillent et ce serait l'argent qui sera amputé sur des lignes budgétaires spéciaux c'est à dire qu'ils seraient obligés de les déclarer au parlement avec des débats qui s'en suivent pour cela dont ils profitent de notre naïveté ils profitent ouvraient même le haut niveau du pétrole avant les pays d'afrique francophone gabon cameroon congo n'avaient pas les moyens de connaître la quantité de barils de pétrole qui sortait sur leur sol pendant plus d'une quarantaine d'années la france les a entubés f les entubés en déclarant parfois des quantités minimales qui étaient insignifiantes avant qu'aujourd'hui c'est un gouvernement comme celui du camo réagissent et et met à côté des pompes n'est ce pas le rio del rey mais avant ça combien nous ont-ils volé c'est la même chose qu'ils font en imprimant et en ayant la priorité sur pourquoi ils ne font pas le cfa dans les impriméries privées ce sont des impriméries très secrètes quand vous allez à à cet imprimé qui imprime le cfa je vous assure c'est gardé c'est comme un bon coeur on n'y accède pas facilement tout simplement parce qu'il y a des impriméries spéciales pour les rebelles pour les diadistes pour les mouvements de libération et une imprimérie pour nos états j'appelle donc l'attention de nos frères et soeurs à distribuer maximum ce message afin qu'ils tombent entre les mains de nos gouvernants afin qu'ils prennent des mesures qui leur permettraient n'est ce pas de contrôler l'impression du cfa car c'est à ce niveau regardez même ceux qui ont été pris vous trouverez sur eux des cfa ils sont pas payés en naira parce qu'en naira il faut cambrioler la banque du nigéria même ce qu'ils vont cambrioler les petites banques ils trouvent quoi un million de naira c'est pas suffisant pour payer l'ensemble des des diadistes qui sont dans beaucoup à ram et vous vous voyez ces gars ont leur salaire ils sont bien payés c'est pour ça que c'est un camerounais s'y retrouve c'est un tchadien s'y retrouve c'est un nigérien s'y retrouve parce qu'il n'y a pas de travail dans leur zone dont ils préfèrent rentrer dans les mouvements comme boko haram où ils sont payés à 200 mille francs de salaire et comment peuvent-ils payer 200 mille francs de salaire quand même un état comme le nôtre ou les autres du tchad du niger ne peuvent pas donner ce type de salaire dont la france sert du fait qu'il imprime notre argent qu'il a le secret de ce que c'est ce qui imprime comme quantité d'argent pour le distribuer vous savez il ya des avions la nuit à des pistes il ya des avions qui sont capables d'atterrer dans des pistes même tracé la nuit dans le sahel ou bien dans le désert ça on l'a vu des livraisons nocturnes que ce soit en armement que ce soit en produits spéciaux car ces gens ne tiendraient pas ils pourraient pas tenir s'ils n'avaient pas ce financement parce que entretenir dix mille de rebelles ce n'est pas la même chose qu'entretenir 500 personnes je vous remercie et partagez ce message un peu partout c'était pierre d'hommes du mouvement partidotique africain la zone franc et le franc cfa est un système hérité de la colonisation le franc cfa freine le développement de l'afrique il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc peuple d'afrique dirigeant africain de la zone franc cfa pour la souveraineté de nos états ensemble optons pour un retrait massif de la zone franc ensemble et solidaire nous y parviendrons l'afrique likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire